Allez les geeks ! Nouvelle vidéo truc de ouf ! Comme d'habitude c'est qui que c'est qui régale et c'est Lorenzo les amis. Et aujourd'hui chose n'est pas coutume, enfin du moins à ces derniers temps, j'ai vous fait une présentation d'une impression 3D. Le créateur du fichier STL c'est CA3D que vous pouvez suivre sur Patreon, la plateforme consacrée au créateur et pour lequel vous pouvez moyennant un petit abonnement tous les mois obtenir un ou plusieurs fichiers de ce créateur de fichiers STL. Donc c'est un super créateur CA3D. Et là bien sûr forcément moi quand il y a un fichier sur mon personnage de pop culture quasi préféré. Je n'ai pas le choix les amis, je suis obligé de passer à la caisse. Et là regardez, je vous le donne en mille. Je vais essayer de régler ça les amis parce que là c'est une dinguerie. Voilà, Red Sonia sur son trône. Voilà, là ça c'est ça c'est ouf. Alors je ne sais plus quel est le... Parce qu'à la base toutes ces figurines, la conception du fichier c'est CA3D mais à la base ça c'est un artwork d'un artiste hyper talentueux mais forcément dont je n'ai pas le nom là à cet instant. Mais voilà, l'illustration elle est complètement dingue. Je pense même que je la mettrais peut-être même en miniature pour cette vidéo. Mais voilà, cette impression elle est quand même dingue. C'est une version on va dire féminine de Conan sur son trône. D'ailleurs, ici on a l'épée du roi Atlante de Conan qui est plantée dans un petit coquin qui a voulu sans doute s'approcher d'un peu trop près de cette guerre. Mais voilà, c'est du délire. C'est vraiment une figurine de ouf qui m'a donné du mal puisque dans les fichiers de CA3D comme dans d'autres... On peut retrouver donc les éléments à imprimer séparément ou comme c'était le cas pour cette figurine, il y a une version sans coupe, uncut. C'est vrai que c'est pratique avec un imprimant 3D comme la Saturne 2 puisque on peut imprimer des gros volumes. Par contre, effectivement, c'est hyper compliqué parce qu'il peut y avoir d'énormes problèmes de décollement. Et là, c'était une sculpture qui était particulièrement lourde. En plus, j'ai fait le bel, je ne l'avais pas évidé. Donc, j'ai bien galéré, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc, ça m'a coûté quand même pas mal de résine. Mais voilà, ça, c'est très, 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 très cool. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la qualité des détails. C'est vraiment une petite dinguerie. Ça, c'est vraiment une très, très belle sculpture. Donc, le personnage, voilà, on pouvait éditer la version également, comme c'est souvent le cas, en version un peu plus, on va dire, un peu plus Jean-Jacques, il se reconnaîtra. Donc là, les amis, ça, c'est... Alors, je l'ai imprimé en petite taille, celle-ci. C'est une version, ce qu'ils appellent, je ne sais plus, NSW ou je ne sais pas trop quoi, là. Donc, version, voilà, légèrement dévêtue, hein, mais voilà, qui était quand même ouf, hein. Alors là, j'avais eu un petit souci d'impression, là, sur cette petite figurine. C'est que... C'est qu'en voulant l'asseoir sur son trône, j'avais un problème, ça... Je n'arrivais pas à la positionner comme je voulais, comme si... Comme s'il y avait un problème d'échelle, alors que ce n'était pas le cas. J'avais imprimé tous les éléments à la bonne échelle, mais... Mais voilà, je n'arrivais pas à... Donc, du coup, à lui faire toucher, par exemple, le bras, là, le... Le trône. Donc, du coup, ben, j'ai récupéré un élément, là, d'une impression... Ben, foiré, hein, parce que ça, malheureusement, quand on fait l'impression 3D, On a beaucoup... En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'échecs, hein. Ce qui me fait, des fois, péter un câble. Et en ce moment, là, je suis sur une mauvaise passe, là. Euh... Il va falloir que je trouve... Ouais, j'ai un problème de réglage. Je n'arrive pas à le... A le solutionner, hein. D'ailleurs, s'il vous reste cette vidéo... Et que vous avez des réglages optimales pour Elego, Neptune 2, ben... Ben, je suis prenant, parce que là, j'ai... Là, en ce moment, je fais... Lolo, il ne fait que... Que du cacaboudin. Bon, voilà. Pour en revenir à la vidéo, eh bien, j'avais un problème. Donc, quand j'installais la figurine sur son... Sur son... Sur son tron, hein. Le bras, là, il touchait pas le... Il touchait pas le... Le... Le tron. Et... Et quand je le faisais... Je lui faisais toucher le tron, ben, c'est le... Ben, c'est le... Ben, c'est le hook, hein, qui... Qui... Qui était décollé ou qui était mal positionné, donc... Donc, voilà. J'ai récupéré, donc, cette... Cette... Cette sphère, là, que j'avais sur une figurine, ben, sur un échec d'impression. Et... Ben, voilà. Je... Je lui ai mis... Sous la patte. Et, ben, finalement, c'est... Ben, c'est plutôt cool. Je trouve que... Ben... On dirait presque... Que c'était... Que c'était prévu pour. Alors, après, j'ai eu d'autres mésaventures. Alors, je pense que... Voilà. Je suis pas le pro de l'impression, hein. J'aime partager mes impressions, mais je suis... Mais je suis pas un pro de l'impression. Et... Et si vous avez, voilà, des petits conseils, des petites astuces, ben, je suis tout à fait preneur. Euh... Mais bon... Euh... J'ai pris le parti de me dire que, voilà, une impression de 3D, il y a toujours des petits défauts. Ça sera jamais toujours... Euh... Optimal à fond. Donc, ben, parfois, ben, voilà, il y a des choses qui se cassent, qu'il faut recoller. Euh... Il y a un peu de système D, hein. Mais, euh... Ben, voilà. Celle-là, voilà, très, très cool. Donc, euh... Ben, moi, je suis... Voilà. Je suis plutôt très, très content, malgré tout, là, de ces impressions, hein, que j'avais, voilà... Euh... Que je trouve très, très classe. Voilà. Red Sonia, c'est vraiment un personnage que... Ben, que j'adore, hein. Donc, euh... Ben, dans cette version imitation Conan sur son trône, ben, je trouve ça, ben... Complètement dingos. Donc, euh... Ben, je vous recommande, là, ce... Ben, c'est à 3D, hein. Voilà. Il fait vraiment toujours des... Des fichiers comme ça, d'exception, hein, et... Sur tous les personnages de la pop culture, de la culture comics, manga, etc. Donc, euh... Ben, tous les mois, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Euh... Alors, il y en a plein d'autres sculpteurs qui sont... Qui sont comme Kuton ou autre, mais... Mais c'est à 3D, ben, ça fait partie, quand même, pour moi, je trouve des... Et puis tous les mois, voilà, il y a vraiment... Un nombre de... De fichiers... Ben, euh... En tout cas, c'est toujours de qualité, hein. Euh... Il y a 5 ou 6 modèles, euh... Et à chaque fois, c'est... C'est des petites dingueries. Voilà, ben écoutez, euh... C'est tout pour cette petite vidéo. Et puis, voilà, si vous avez, euh... Voilà, des... Des... Des petites astuces. Si vous-même, vous êtes procuré ce fichier et l'avez imprimé, ben... Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou autre. Euh... Et puis... Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada